Bonjour Armo ! Bonjour Chopin ! Dis-moi, as-tu vu l'interview « Sampleur » d'Alexandre Astille ? Ah oui, j'ai bien aimé ce qu'il a raconté, notamment la partie sur l'enseignement de la musique. Oui, je l'ai bien aimé aussi. Il dit notamment que c'est dommage que les enfants apprennent l'ordre des dièses et l'ordre des bémols sans comprendre d'où ça vient. Oui, d'ailleurs, il précise que ça suit l'ordre des quintes et l'ordre des quartes. Oui, c'est ça. J'ai publié un extrait de cette interview sur Facebook et ça a fait réagir des milliers de personnes. Ah oui ? Oui, et dans ma discussion avec certains d'entre eux, je me suis rendu compte que certains professeurs de musique ignorent pourquoi l'ordre des dièses suit l'ordre des quintes et pourquoi l'ordre des bémols suit l'ordre des quartes. On leur explique ? Oui, carrément. Bon, on y va alors ? Alors, pour comprendre cette histoire d'ordre des dièses et d'ordre des bémols, on va commencer par la gamme de Do majeur. Je vais te raconter une histoire. Alors, je vais partir sur l'histoire de la musique, mais ça va être très résumé. Donc, il n'y a pas de date ni quoi que ce soit. C'est juste pour que tu comprennes le principe. On va commencer par la gamme de Do majeur, Do, Ré, Mi, Fa, Se, La, Si, Do. L'idée, c'est qu'on va jouer des notes, au hasard, issues de la gamme de Do majeur. Donc, par exemple, on va jouer Do, Ré, Mi, Ré, Do. Ou alors, on va jouer, par exemple, Do, Mi, Fa, Mi, Ré, Do. Tu peux t'amuser comme ça à prendre toutes les notes de la gamme de Do majeur et les jouer dans n'importe quel ordre. Et en fait, ce qui est pratique avec la gamme majeure, c'est qu'il n'y a pas d'intervalle entre les notes qui va te choquer. Tu ne vas pas forcément faire des mélodies très jolies ou faciles à retenir, mais il n'y a pas d'intervalle qui va te choquer. Si tu fais Do, Fa, Do, ça fonctionne. Do, Sol, Do, ça fonctionne. Sol, La, Sol, Ré, ça marche bien. Là, j'ai fait Sol, La, Sol, Ré, Mi, Fa, Do, tu vois. Tout ça, ça fonctionne bien, ça donne des mélodies sympas. Il y a juste un intervalle qui est un peu gênant. C'est celui-ci. Aïe ! Celui-là. Fa, Si. Bon, on va dire que c'est un intervalle difficile. Fa, Si, ça sonne comme facile, mais non, c'est difficile. Si tu écris une mélodie pour une chanson qui doit résonner comme une chanson populaire, et que tu fais... Ça va faire bizarre, quoi. Si tu donnes à chanter un enfant... Lui, il va faire... Par exemple, tu vois. Mais il ne va pas faire... Fa, Si. Ce n'est pas facile. D'accord ? Alors, pourquoi ce n'est pas facile ? Parce qu'en fait, on va regarder le nombre de demi-tons entre Fa et Si. Pour ça, on va s'aider de la gamme chromatique. Tiens, à ce propos, est-ce que tu connais la différence entre la gamme diatonique et la gamme chromatique ? La gamme diatonique est composée de sons toniques. Qu'est-ce que c'est qu'un son tonique ? Un son tonique, c'est un son qui est suffisamment reconnaissable à l'oreille pour qu'on puisse lui attribuer un nom. Par exemple, si je fais ceci, voilà, tu vas me dire, ah ouais, pas mal, tu vas applaudir en mi bémol. Bah non, tu ne vas pas reconnaître une hauteur de son. D'accord ? Par contre, si je joue une note au piano, tu vas reconnaître la hauteur de son. Donc, ça veut dire que les notes de musique sont des sons toniques. Et ce que l'on fait généralement avec les instruments de percussion, ce sont les sons non toniques. D'accord ? Donc, il y a les sons toniques et les sons non toniques. Sons non toniques. Donc, en fait, quand on parle de tonalité, c'est qu'on a un ensemble de toniques. D'accord ? Il y a une note principale qu'on appelle la tonique principale ou la tonique. Par abus de langage, on dit la tonique. Mais ce sont toutes des sons toniques. Ce sont toutes des toniques. D'accord ? Donc, quand on parle de gamme diatonique, gamme diatonique, en fait, dia, ça veut dire par tonique. D'accord ? Donc, c'est une gamme qui te donne plusieurs toniques. D'accord ? Alors, la gamme chromatique, c'est quoi ? Chroma, en grec, c'est la couleur. Donc, la gamme chromatique, en fait, c'est une gamme qui te donne toutes les couleurs, c'est-à-dire toutes les notes possibles. Et c'est cette gamme qu'on va utiliser pour trouver le nombre de demi-tons entre pha et si. Si tu joues du piano, tu sais que l'intervalle entre deux notes consécutives au piano est toujours un demi-ton. Donc, on y va, on va de pha à si. Donc, pha, pha dièse, sol, sol dièse, la, la dièse, si. On compte ? Un, deux, trois, quatre, cinq, six demi-tons. Six demi-tons, ça fait trois tons. Or, dans tous les autres intervalles, tu ne trouves jamais un intervalle de trois tons. Tu trouves, par exemple, des quartes justes qui font deux tons et demi. Des quintes justes qui font trois tons et demi. Alors, souvent, quand j'explique tout ça, les élèves me disent, mais attends, je ne comprends pas, là. Pourquoi tu dis que ce sont des quartes justes et des quintes justes ? Parce que deux tons et demi, trois tons et demi, ça ne tombe pas juste. Mais en fait, juste, ça vient d'un ancien mot latin, justus, qui signifie parfait. C'est-à-dire que la quarte juste et la quinte juste sonnent parfaitement. Par exemple, cette quinte juste, do, sol, sonne parfaitement. Cette quarte juste, do, pha, sonne parfaitement. D'accord ? Donc, c'est ça qu'on appelle juste. Quand un intervalle est juste, c'est qu'il sonne parfaitement. On dit qu'il est parfaitement consonant. Donc, ce que je disais, c'est qu'en fait, tu n'as jamais un intervalle trois tons, sauf entre pha et si. Et c'est ça qui fait que, ben, ça ne sonne pas juste, quoi. Alors, les musiciens du Moyen-Âge se sont dit qu'ils allaient éviter cet intervalle facile. Mais plutôt que d'éviter l'intervalle, ils se sont dit, et si on corrigeait cette note, si on la transformait ? Parce qu'en fait, entre la et si, la, si. Ben, si tu chantes toutes les notes entre la et si. Fa, la, 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 la. Ah ben, tu trouves une autre note. Très bien. On s'est dit, ben, voilà, il y a une autre note entre la et si. Aujourd'hui, tu sais que, entre la et si, tu as deux demi-tons. Donc, il y a une note qui est comprise entre la et si à mi-chemin. Ils ont appelé cette note le si bémol. Enfin, en tout cas, c'est comme ça qu'on l'appelle aujourd'hui. Car, à l'origine, les notes ne s'appelaient pas do, ré, mi, fa, sol, la, si, mais c, d, e, f, g, a, b, c. Et donc, ils se sont dit, on va créer deux notes. On va créer la note B, qu'on va écrire comme ceci. Et l'autre note B, qu'on va écrire comme ceci. Quand je chante ou que je joue fa, si, ça donne un son qui est très dur. Alors que fa, si, bémol, ah, c'est un son beaucoup plus doux. L'opposition à dur, c'est mou. Et à l'époque, mou, ça se disait molle. Donc, on disait que cette note était un bémol. Et c'est bien sûr ce qui a donné le nom bémol. Donc, tu vois, en s'intéressant à la gamme et à cet intervalle de trois tons, que l'on appelle d'ailleurs aujourd'hui un triton, eh bien, on découvre l'origine de certains mots. Et le B carré, qui était écrit comme ça, à l'époque, il n'y avait pas d'accent aigu, eh bien, ça a donné le terme B car. Quand on met un B car devant une note, ça annule le dièse ou le bémol. Voilà, donc on a déjà appris des choses ici. Alors maintenant, on va reprendre la gamme d'origine. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Sauf que, on va remplacer le Si par Si bémol. Si je recopie la gamme avec Si bémol, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si bémol, Do, on évite l'intervalle Fa, Si. On le remplace par Fa, Si bémol. Mais la gamme qui était... Maintenant, devient... Bon, aujourd'hui, ça ne nous choque plus. Ceux qui connaissent la musique modale savent que ça s'appelle la gamme de Do mixolidien. Mais à l'époque, on trouvait ça très curieux. Et puis surtout, on perdait la notion de sensible qu'on a ici. Si, Do. Quand tu joues un morceau en Do majeur... Et que tu joues le Si, et bien, juste après, tu as envie d'entendre le Do. Il y a un exercice que je fais en éveil musical avec les jeunes enfants. Je leur joue une mélodie en Do majeur, comme je viens de le faire. Je termine par cette note. Si, Si, Si... Sans leur dire que c'est un Si. Et je leur demande de me chanter la note suivante. Ils font... Pourquoi ? Parce que, naturellement, quand on arrive sur la sensible, on a envie de revenir sur la tonique. Mais là, on perd la sensible avec le Si bémol. La rigueur, on aura plutôt tendance à redescendre sur le La que monter sur le Do. Ah bon, c'est un peu gênant, quoi. Alors, on s'est dit, est-ce qu'on ne peut pas jouer les notes dans un autre ordre pour qu'on retrouve le son de la gamme majeure ? Alors, comment faire ? Pour ça, on va regarder les intervalles entre les différentes notes. Entre Do et Ré, nous avons un ton. Tu peux vérifier avec la gamme chromatique. Entre Ré et Mi, un ton. Entre Mi et Fa, un demi-ton. Entre Fa et Sol, un ton. Entre Sol et La, un ton. Entre La et Si, un ton. Entre Si et Do, un demi-ton. Entre Do et Ré, un ton. Entre Ré et Mi, un ton. Entre Mi et Fa, un demi-ton. Entre Fa et Sol, un ton. Entre Sol et La, un ton. Entre La et Si bémol, un demi-ton. Entre Si bémol et Do, un ton. Dans quel ordre dois-je réorganiser les notes pour que l'on retrouve la succession ton, ton, demi-ton, ton, 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 demi-ton ? A ton avis ? Je te laisse 10 secondes pour y réfléchir. As-tu trouvé ? Il nous faut ton ton demi-ton. Si on laisse la gamme telle qu'elle est, on sait qu'à un moment donné, il y a un problème. Où est-ce que je retrouve ton ton demi-ton ? Bien ici. Ton, ton, demi-ton. Et ensuite, j'ai quoi ? Ton. Après, j'ai encore ton, ton, demi-ton. Et voilà. C'est-à-dire que si je commence la gamme par fa, j'obtiens fa, sol, la, si bémol, do, ré, mi, fa. Et j'ai bien ton, ton, demi-ton, ton, 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 demi-ton. Ah oui, mais si je joue cette gamme, fa, sol, la, si bémol, do, ré, mi, fa. Ben, on n'entend plus la gamme de Do majeur. On entend la gamme de Fa majeur. D'accord ? Et c'est pourquoi la gamme de Fa majeur contient un si bémol. Alors, retiens bien que la gamme de Do majeur contient zéro bémol. La gamme de Fa majeur contient un bémol, à savoir si bémol. Et là, on pourrait se dire, ça y est, notre problème est résolu. Notre triton est parti. On a remplacé le si par si bémol. Et donc, on n'a plus l'intervalle fa si qui était difficile. Ben oui, mais comme on a trouvé une autre gamme qui a la même succession d'intervalles que Do majeur, ton, ton, demi-ton, ton, 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 demi-ton, eh bien, on se retrouve avec exactement le même problème. Entre si bémol et mi, on a encore un triton. On le voit ici, un ton, un ton, un ton. Ça fait trois tons, un triton. Et donc, pour éviter le triton, qu'est-ce qu'on peut faire ? Eh bien, on peut transformer le mi en mi bémol. Et donc, ça nous donne la gamme Fa, Sol, La, Si bémol, Do, Ré, mi bémol, Fa. Ton, ton, demi-ton, ton, 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 demi-ton, ton. Et donc, pour rétablir l'équilibre, à savoir la succession ton, ton, demi-ton, ton, 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 demi-ton, eh bien, on commence la gamme par Si bémol, Si bémol, Do, Ré, mi bémol, Fa, Sol, La, Si bémol. Et donc, on retrouve l'intervalle ton, 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 demi-ton, ton, ton, demi-ton. Tu vois ? Donc, la gamme de Si bémol majeur contient deux bémols, le Si bémol et le mi bémol. Donc, tu vois, à chaque fois, on prend la quatrième note qui devient la première note de la gamme suivante. Tout à l'heure, on a pris la quatrième note de la gamme de Do majeur, puis on a pris la quatrième note de la gamme de Fa majeur, etc. Donc, comme à chaque fois, on prend la quatrième note, eh bien, on va trouver à chaque fois la gamme suivante, en suivant l'ordre des cartes. Puisqu'entre Do et Fa, on a une carte juste, entre Fa, Si bémol, une carte juste, entre Si bémol et Mi bémol, une carte juste, etc. Et donc, on va trouver une gamme avec 0 bémol qui est Do majeur, une gamme avec 1 bémol qui est Fa majeur, entre Do et Fa, on a une carte, une gamme avec Do bémol qui est Si bémol majeur, puisqu'entre Fa et Si bémol, on a une carte juste, une gamme avec 3 bémol où on a la gamme de Mi bémol majeur, parce que de Si bémol, Si bémol plus une carte juste, plus de ton ennemi, ça donne Mi bémol, tu pourras vérifier sur la gamme chromatique. Quand je dis vérifier, c'est pas qu'il ne faut pas me croire sur parole, mais c'est bien de faire la démarche, de compter par toi-même et de te rendre compte, ah oui, comme ça, ça permet de mieux comprendre ce que je raconte et de mieux le retenir. Donc maintenant, si tu prends Mi bémol et que tu regardes la gamme chromatique, eh bien, tu arrives sur La bémol majeur, ensuite 5 bémol, tu arrives sur Ré bémol majeur, Si bémol, tu arrives sur Sol bémol majeur, 7 bémol, tu arrives sur Do bémol majeur. Oui, la gamme de Do bémol majeur existe, c'est l'anharmonie de Si majeur, mais la note Do bémol existe. Alors, quand tu as 0 bémol, c'est pas difficile, quand tu as 1 bémol, quel est ce bémol ? Eh bien, on a vu que c'était la transformation de Si en Si bémol. Et puisque l'ordre des tonalités suit l'ordre des cartes juste, eh bien, l'ordre des bémols suit aussi l'ordre des cartes juste. Donc, après Si bémol, on a Si bémol et Mi bémol. Ensuite, on a Si bémol, Mi bémol, La bémol. Ensuite, nous avons Si bémol, Mi bémol, La bémol, Ré bémol, Sol bémol. Et on s'arrête là, il n'y a pas de gamme avec Mi bémol, parce que là, si tu regardes bien, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. On a tous les bémols possibles, d'accord ? Donc maintenant, tu comprends pourquoi les gammes avec bémol suivent l'ordre des cartes. Alors, tu vas peut-être me dire, très intéressante cette démarche, mais je sais qu'il existe aussi des gammes avec dièse. Et oui, car si on reprend la gamme de départ, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Imagine-toi qu'un jour, quelqu'un a dit, ben, c'est pas mal cette idée de transformer le Si en Si bémol, mais si on avait fait le contraire ? Comment ça le contraire ? Ben oui, plutôt que... Parce que là, évidemment, ce qui nous gêne, c'est le triton. A l'époque, on ne lisait pas le triton. On avait un nom un peu plus imagé. On l'appelait Diabolus in Musica. Le diable en musique. Puisque nous parlions d'Alexandre Astier tout à l'heure, si tu es fan de Camelot, ça te rappelle peut-être quelque chose. Il y a des intervalles que les ecclésiastiques du Moyen-Âge ne supportaient pas. Eh bien, le triton en faisait partie. Diabolus in Musica. Tu imagines ? Donc, pour éviter le Diabolus, Eh bien, plutôt que baisser cette note, on aurait très bien pu aussi monter cette note. Eh bien, si tu regardes la gamme chromatique, tu sais qu'entre Fa et Sol, Fa, Sol, eh bien, tu as une autre note. Pa, 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 pa. Cette note, c'est le Fa dièse. Quand on montre le Fa d'un demi-ton, ça donne un Fa dièse. Et donc, le Fa dièse, eh bien, entre Fa dièse et Si, on n'a plus un triton, mais seulement deux tons et demi, c'est-à-dire une quarte juste. Et donc, tu vas vite comprendre la démarche, parce qu'elle est similaire à celle que l'on a utilisée pour l'ordre des bémols. Si j'écris la nouvelle gamme Do, Ré, Mi, Fa dièse, Sol, La, Si, Do, ça va faire très curieux. Ceux qui sont habitués à la musique modale savent que cette gamme, c'est la gamme de Do Lydien. Bon, mais à l'époque, Do Lydien, ils ne connaissaient pas. Donc, c'était très gênant, tu vois. Alors, si on reprend notre histoire d'intervalles entre les notes, ton, 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 demi-ton, ton, ton, demi-ton. Nous, on veut avoir ton, ton, demi-ton, ton, 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 demi-ton. Par quelles notes faut-il que je commence la gamme pour qu'on retrouve la succession d'intervalles ton, ton, demi-ton, ton, 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 demi-ton ? Je te laisse 10 secondes pour y réfléchir. Alors, regarde bien. Nous voulons ton, ton, demi-ton. Si on part de Do, on voit bien qu'on n'a pas ton, ton, demi-ton. À partir de Ré, à partir de Ré, on a ton, ton, demi-ton. Pas mal. Après, on doit avoir ton, 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 demi-ton. Là, on a ton, ton, demi-ton. Aïe, il nous manque un ton. Donc, ça veut dire qu'il ne faut pas partir de Ré. À partir de Mi, c'est exclu parce qu'on a ton, demi-ton. À partir de Fa dièse, c'est encore pire parce qu'on a un demi-ton au tout début. Ah oui, mais si on part de Sol, on a ton, ton, demi-ton. Et après, ton, 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 demi-ton. Bingo ! Donc, on va partir de Sol. Sol, La, Si, Do, Ré, Mi, Fa dièse, Sol. Et donc, si je joue cette gamme, ça ressemble bien à une gamme majeure. Et oui, car on retrouve la succession d'intervalles ton, ton, demi-ton, ton, 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 demi-ton. Donc, la gamme de Do majeur contient 0 dièse et la gamme de Sol majeur, un dièse, à savoir le Fa qui est dièse. Et là, tu te dis, chouette, on a résolu notre problème de triton. Tu sais bien que non, puisque comme on retrouve la succession d'intervalles d'une gamme majeure, on retrouve fatalement le triton, ici, entre Do et Fa dièse. Et donc, si on rehausse le Do pour que ça donne Do dièse, et bien là, on a bien une carte juste. Donc, on va transformer le Do en Do dièse et on recommence la démarche, c'est-à-dire recopier la gamme. Sol, La, Si, Do dièse, Ré, Mi, Fa dièse, Sol, qui donne une gamme très curieuse, qu'on appelle aujourd'hui Sol lydien. Et si je veux retrouver le son de la gamme majeure, je recommence la même démarche que précédemment. Comment avons-nous fait tout à l'heure ? Eh bien, nous avons pris la cinquième note. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, je prends la cinquième note, et je commence par celle-ci. Je fais pareil ici. 1, 2, 3, 4, 5. Et voilà, ça me donne Ré, Mi, Fa dièse, Sol, La, Si, Do dièse, Ré. Et comme j'ai pris la cinquième note à chaque fois, eh bien, il est normal que l'ordre des tonalités avec des dièses suivent l'ordre des quintes, l'ordre des quintes justes. D'accord ? Donc, pour résumer, on a Do majeur avec 0 dièse, puis on a Sol majeur avec 1 dièse. Comme ça suit l'ordre des quintes justes, ensuite, nous avons Ré majeur avec 2 dièses, puis La majeur avec 3 dièses, puis Mi majeur avec 4 dièses, Si majeur avec 5 dièses, Fa dièse majeur avec 6 dièses, et Do dièse majeur avec 7 dièses. Alors, quels sont les dièses ? Eh bien, le premier, tu te rappelles, c'est Fa qu'on a transformé en Fa dièse. Donc, ici, il y a un dièse qui est Fa dièse. Quand il y a 2 dièses, eh bien, il y a Fa dièse et 2 dièses. Quand il y a 3 dièses, il y a Fa dièse, 2 dièses et Sol dièse. Quand il y a 4 dièses, il y a Fa dièse, 2 dièses, Sol dièse et Ré dièse. Quand il y a 5 dièses, il y a Fa dièse, Do dièse Sol dièse Ré dièse La dièse Et quand il y a Si dièse, eh bien Il y a Fa dièse, Do dièse Sol dièse Ré dièse La dièse Mi dièse On retrouve le Mi dièse ici Bon, je ne sais pas comment je dis ça Et cette dièse, eh bien c'est Fa dièse Do dièse Sol dièse Ré dièse La dièse Mi dièse Et si dièse Ok ? Alors Est-ce que tu remarques une chose intéressante ? Ça souvent, on le dit aux enfants Moi, on me l'a appris comme ça, mais je n'avais pas compris pourquoi Parce qu'évidemment, on ne me l'avait pas expliqué L'ordre des bémols On l'a vu tout à l'heure, c'est Si Mi La Fa Ré Sol Do Fa Et l'ordre des dièses, on vient de le voir, c'est Fa Do Do Sol Ré La Mi Si Est-ce que tu remarques une chose ? Si tu as pris des cours de solfège étant petit Tu dois te rappeler que l'ordre des bémols, c'est l'inverse de l'ordre des dièses C'est-à-dire que si Si Qui soit au début, il est à la fin Ensuite, le Mi, il se retrouve ici Puis le La Puis le Ré Le Sol Le Do Et le Fa Donc si tu apprends Fa Fa Do Sol Ré L'Amici Après tu récites à l'envers similaire à celui de Fa Et tu as l'ordre des bémols Bon, alors on apprend ça On se dit, ah bah c'est pas difficile, il suffit que j'apprenne l'ordre des dièses et après que je récite à l'envers C'est un peu comme l'alphabet où tu t'amuses à le réciter à l'endroit Puis ensuite à l'envers, ce qui est pratique ensuite pour chercher dans un dictionnaire Bah oui, mais pourquoi ? Pourquoi est-ce que l'ordre des quartes, c'est l'inverse de l'ordre des quintes ? Alors pour ça, on va regarder un intervalle d'octave Donc on va prendre une octave Et oui, c'est un mot féminin L'octave Do Do, par exemple Eh bien, si je prends la note Fa Entre Do et Fa, j'ai quoi ? Eh bien, j'ai une carte juste Et entre Fa et Do, j'ai une quinte juste D'accord ? Donc si tu prends l'intervalle Do-Fa Ou que tu prends l'intervalle Fa-Do Do-Fa, tu as une carte juste Fa-Do, une quinte juste Do-Fa, carte juste Fa-Do Quinte juste Et donc tu vois bien que si j'inverse le Do et le Fa J'obtiens Fa-Do Et donc si j'inverse la carte juste, ça me donne la quinte juste Et ça, tu peux le comprendre aussi par un tout petit calcul mathématique Do-Do, on sait que c'est une octave Octave Octave, pourquoi ? Octave, ça vient de Octo en latin qui veut dire 8 Une octave En effet, si tu comptes sur tes doigts Do-Ré-Mi-Fa-Sol-La-Si-Do Tu obtiens 8 notes Donc Do-Do, c'est une octave 8, intervalle 8 Une octave juste Si tu prends Do-Fa Do-Fa, c'est une carte juste Donc Fa-Do, c'est quoi ? Eh bien, 8 moins 4, ça fait 5 Ah non, ça fait pas 5 8 moins 4, ça fait pas 5 Oh, il n'y a pas un problème de calcul là ? Alors attends, carte juste plus 15 juste Bah 4 et 5, ça fait 9 chez moi Pourquoi ça fait que 8 ? Alors là, tu as certaines personnes qui me disent Bon, bah la musique, c'est pas logique Mais si, c'est logique Il faut juste la comprendre En fait, quand tu dis que je vais de Do à Fa Et de Fa à Do En fait, quand tu vas de Do à Fa Tu comptes le Do et le Fa Do-Ré-Mi-Fa Ça fait 4 Une carte juste Et pareil, quand tu comptes de Fa à Do Tu commences par le Fa Et tu vas jusqu'à Do Fa-Sol-La-Si-Do D'accord ? Donc si tu vas de Do à Fa Et de Fa à Do En fait, tu comptes Do-Ré-Mi-Fa Et Fa-Sol-La-Si-Do Le Fa, tu comptes 2 fois C'est pour ça que quand tu vas de Do à Do Bah, tu vas pas compter Do-Ré-Mi-Fa-Fa-Sol-La-Si-Do Tu vas compter simplement D'accord ? Donc c'est pour ça que si tu as Un intervalle de quinte Plus un intervalle de quarte En fait, pour avoir l'équivalence Il faut faire 5 plus 4 moins 1 C'est-à-dire une quinte juste Plus une carte juste 5 plus 4, 9 moins 1 Ça fait bien une octave juste Cette démarche te permet D'avoir plusieurs renversements d'intervalle Là, on s'écarte un peu du sujet Mais tu vois, ce qui est intéressant C'est de comprendre tout ça De comprendre les liens Et de se dire Mais attends, mais il y a des choses Beaucoup plus simples Je peux comprendre la musique Beaucoup plus simplement Je sais que la quinte juste C'est le renversement de la carte juste On vient de le voir Alors on sait qu'en mathématiques En calcul 5 plus 4, ça fait 9 Qu'est-ce qui fait 9 aussi ? Bah, on a aussi 2 plus 7 On a aussi 3 plus 6 D'accord ? Donc ça veut dire que Si tu as une seconde majeure Plus une septième mineure Eh bien, tu obtiens aussi Une octave juste Effectivement, si tu vas de Do à Ré Et de Ré à Do Do-Ré, ça fait une seconde majeure Do-Ré, c'est le compte sur tes doigts Ça fait 1, 2 C'est donc bien une seconde Et entre Do et Ré, tu as deux demi-tons C'est-à-dire un ton complet C'est ce qu'on appelle une seconde majeure Et si tu vas de Ré à Do Ré mi face à la si Do C'est bien une septième Et comme de Ré à Do Tu as cinq tons C'est une septième mineure Puisque la septième majeure Compte cinq tons et demi D'accord ? Donc, tu peux dire que Le renversement de la seconde C'est la septième Et le renversement d'un intervalle majeur C'est un intervalle mineur D'accord ? Donc, tu as aussi l'équivalence Seconde mineure plus septième majeure Égale octave juste Tiersse majeure plus sixte mineure Égale octave juste Tiersse mineure plus sixte majeure Égale octave juste D'accord ? Tu vois, tout ce qu'on arrive à comprendre En prenant comme base Le fait qu'on a une gamme toute simple Do-Ré mi face à la si Do Et qu'on voulait éviter le triton Le fameux Diabolo Cinemocica Est-ce que tu ne trouves pas L'apprentissage de la musique Beaucoup plus intéressant Voire carrément passionnant Quand on te raconte tout ça Plutôt que te mettre dans la tête Que tu dois apprendre L'ordre des dièses et l'ordre des bémols Ensuite, apprendre le nombre de dièses Par gamme, le nombre de bémols par gamme Et la succession des dièses et des bémols dans chaque gamme Et quand tu poses la question Mais d'où ça vient ? On te répond Et bien c'est comme ça Arrête de poser des questions Apprends par cœur Moi je trouve ça beaucoup plus intéressant N'est-ce pas ? De comprendre d'où ça vient De comprendre l'histoire qu'il y a derrière Parce que quand tu comprends l'histoire Bah tu comprends la logique Et comme tu comprends la logique Tu retiens mieux Et en plus ça te plaît Et comme ça te plaît Et bien tu retiens mieux Et tu peux même être passionné par la musique Et en fait toutes les histoires Tout ce qu'on a inventé Tout le vocabulaire Tout le jargon musical Ça j'en parle souvent à mes élèves Mais le jargon musical N'a pas été inventé comme ça Juste pour faire joli On va pas se dire Tiens du jour au lendemain Tiens si j'inventais la technique du sbisboubli C'est quoi le sbisboubli ? Bah j'en sais rien J'invente un mot comme ça Puis hop on verra après Mais non Si on a inventé des termes du jargon musical C'est parce que ça répondait à une nécessité Donc on se dit Tiens Ah là on a un problème On a le diabolus Comment on fait pour l'éviter ? On invente d'autres notes On invente d'autres gammes Etc A quel point c'est riche Il y a toute une histoire à chaque fois Donc si ça t'intéresse Moi j'en ferai d'autres Des cours comme ça Pour t'expliquer d'où ça vient tout ça Et franchement ça rend L'apprentissage de la musique Beaucoup plus passionnant Et il faut savoir une chose Si tu éprouves du plaisir À apprendre Si tu as de la passion Pour toutes ces histoires Comprendre d'où ça vient Si tu comprends la logique De la musique Il s'agit pas de faire des maths Même si on a fait un tout petit peu le calcul Non Il y a une certaine logique Tu vois Et que tu comprends l'origine Des termes du jargon musical Et bien forcément Tu retiens mieux Tu retiens mieux Et Tu prends beaucoup de plaisir À étudier la musique Tu vois Souvent on parle du solfège Comme étant la bête noire Du musicien Le truc qu'il faut absolument éviter Mais non Si on t'apprend la musique Et que tu prouves du plaisir De la passion Tu comprends la logique Tu comprends l'origine des mots Tu retiens mieux Et après tu appliques ça Sur ton instrument Ou en composition Si tu veux apprendre à composer Et franchement Ça fait de toi un vrai musicien Un musicien qui comprend De quoi il parle Qui se contente pas De répéter des choses Qu'on lui a prises par cœur Et qui est capable D'en parler Avec intérêt Avec passion C'est mieux non ? Tu as trouvé ça intéressant ? Moi oui en tout cas Et c'est passionnant De faire le lien Avec l'histoire de la musique C'est toi qui nous regardes Tu as aimé Ce petit cours En vidéo Clique sur Le pouce en l'air Le j'aime de Youtube Et dis-nous En commentaire Ce que tu en as pensé J'ai hâte De lire les commentaires Si tu veux Être tenu au courant Des prochaines vidéos Abonne-toi A la chaîne Youtube Arnaud Chopin Cours de musique Ah c'est cool On en est bientôt A 10 000 abonnés Le jour où ça va arriver On va faire la fête Arnaud et Chopin Te disent A très vite Et d'ici là Bien évidemment Bonne musique Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz